Bien sûr qu'on a eu le temps de douter. On s'est rappelé un peu à la physionomie du match de Libérec où on dominait largement, où on avait des occasions mais on ne les concrétisait pas. Ils marquent sur un but qu'on leur donne tout simplement avec une erreur individuelle et malheureusement on manquait ce but. Mais après derrière on s'est créé des occasions, on y a tout jusqu'au bout et puis on a mis ce but en fin de match qui nous a permis de prendre les trois points et de pouvoir jouer le dernier match à Libérec pour la qualification. On peut appeler ça comme ça, mais c'est clair que le gagnant passera tout simplement donc dans un contexte difficile, dans un climat je pense on va dire très froid. Il va falloir répondre présent et gagner là-bas tout simplement. On savait qu'en gagnant les deux matchs on serait qualifiés. Aujourd'hui il ne fallait pas faire d'erreur. C'est ce qu'on a fait même si ça a été compliqué. Enfin on s'est rendu ce match compliqué et puis voilà c'est bien. On a un match à Libérec qui nous attend, qui ne va pas être évident mais on a notre destin entre nos mains donc bonne prépa on va dire que oui parce qu'il y a la victoire donc forcément on est sur une série positive donc c'est bien. Mais je pense que le niveau sera un peu plus élevé et il faudra être prêt. Oui parce que c'est concurrent direct pour la qualification à la Ligue des Champions tout simplement. Aujourd'hui on a besoin de points même face à de grosses équipes et aujourd'hui Monaco est armé pour être sur le podium donc forcément ça va être un gros match. Depuis le début de cette compétition en Ligue Europa il y a énormément de monde dans le stade donc c'est dommage. Comme le coach a pu le dire, j'espère qu'on se qualifiera et qu'on ira plus loin dans cette compétition pour avoir un peu plus de supporters chez nous. Après voilà, nous on fait le boulot que le stade soit vide ou plein on essaie de faire le boulot. Merci. Merci. Merci.